Avec les enfants de l'éducation biblique, nous poursuivons aujourd'hui notre lecture de l'évangile selon Luc. Et nous en sommes à la page où Jésus choisit de former quelques-uns de ses disciples, et puis de les envoyer, donc de les nommer apôtres, pour être envoyés annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu aux gens. Pour commencer à réfléchir ensemble sur ce thème, j'ai choisi dans ce même évangile selon Luc, la parabole de Jésus qui raconte l'invitation à un grand festin. C'est Dieu qui nous invite comme à un grand festin. Alors cette parabole commence bien, vous allez l'entendre, elle montre que Dieu nous invite à une grande fête, et il nous envoie, nous aussi, inviter nos amis à la fête. Mais la fin de cette parabole est vraiment bizarre. Les paraboles de Jésus sont souvent comme ça, comme des énigmes. Parce que Jésus essaye de réveiller notre intelligence, de réveiller notre questionnement, comme le disait Sam à l'instant, à l'occasion de son baptême. Dieu espère que nous nous poserons des questions, et que nous puissions ainsi évoluer dans notre façon de voir la vie, de concevoir Dieu, et puis de voir nos frères et sœurs qui nous entourent. Donc, écoutons dans l'évangile selon Luc au chapitre 14, les versets 15 à 24. Un de ceux qui était à table avec Jésus dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Jésus lui répondit alors « Un homme donna un grand repas et invita une multitude de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est déjà prêt ». Mais tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « Euh, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Tiens-moi, s'il te plaît, pour excuser. » Un autre lui dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais aller les essayer. Tiens-moi, s'il te plaît, pour excuser. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur « Va en vitesse sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les handicapés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur revint et dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. Le maître dit alors au serviteur « Va par les chemins et le long des haies et contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit pleine. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon repas. » Alors oui, la fin est moins sympathique que le début. Je vous proposerai tout à l'heure de voir comment on peut réconcilier ces deux derniers versets avec l'évangile, la bonne nouvelle, d'un amour infini de Dieu. Mais déjà, pour servir d'indice, je vous propose simplement d'aller quelques lignes plus loin après cette parabole de Jésus pour entendre une autre parabole célébrissime, celle de la brebis perdue. Donc c'est au début du chapitre 15. Mais Jésus leur dit cette autre parabole « Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ? » Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis, ses voisins, et il leur dit « Faites la fête avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui change plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de changer. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à laisser résonner en nous ces textes de l'Écriture, je vous propose de chanter le cantique 254 dans le petit recueil louange et prière « Ô Seigneur, c'est ta voix qui m'appelle. » Les trois premières strophes de ce cantique 254. « Ô Seigneur, c'est ta voix qui m'appelle. » « Quelle est la 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 voix qui m'appelle. » « C'est toi seul que je veux suivre. » « Quelle est la voix qui m'appelle. » « Quelle est la voix qui m'appelle. » « Quelle est la voix qui m'appelle. » « Ô notre Dieu, tu offres ton esprit pour que nous ne croyions pas seulement que tu es vivant, mais pour que nous sentions ta présence vivifiante. que nous soyons aujourd'hui engendrés, élevés, guéris, ressuscités par toi. » « Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. » « Que faire quand notre avenir est incertain ? » « Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces ? » « Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. » « Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation des Écritures. » « Quelle est la voix qui est en train de prendre ? » « Je ne le fais pas. » « Je ne le fais pas. » « Je ne le fais pas. » Sous-titrage ST' 501 ... Le Maître dit aux serviteurs, « Ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, mais je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. » Alors dans un autre contexte que dans l'Évangile, dans une autre bouche que celle de Jésus-Christ, ces paroles seraient tout à fait normales en fait, car la contrainte et la menace sont des outils qui sont très efficaces. Dans le domaine politique, économique, social, et même dans le domaine religieux, incroyable, la contrainte et la menace marchent très bien. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et donc bien sûr, Jésus n'est pas comme ça. Quand des personnes ne l'écoutent pas, quand elles refusent, même quand des hommes le menacent, même quand ils le tuent pour ses idées, Jésus n'envoie pas de la foudre. Au contraire, on voit Jésus prier pour que Dieu leur pardonne. Et Jésus annonce que Dieu cherche vraiment à faire du bien à ses ennemis. Jésus nous dit que Dieu est bon, vraiment, pour les ingrats et les méchants. C'est ce que l'on voit un tout petit peu avant dans l'Évangile de Luc. Ça, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Alors dans ce contexte, comment comprendre ce fameux « contre un lit d'entrée » ? Saint-Augustin, qui est pourtant souvent génial, et nous avons encore entendu au début de ce culte une parole de Saint-Augustin magnifique, choisie par les lycéens. Saint-Augustin tire de ce verset un commentaire épouvantable. Il soutient que, oui, il est juste d'user de la violence et de la persécution pour faire rentrer les hérétiques dans l'Église. Cette interprétation malheureuse va avoir bien des conséquences dans l'histoire. Et ce n'est pas pour des raisons théologiques qu'il choisit de donner ce commentaire. Il reconnaît que Jésus est bon avec même les méchants, et que Dieu annonce l'amour des ennemis. Mais Saint-Augustin le dit parce que c'est efficace. Il voit que la persécution marche bien, et donc il donne ce malheureux commentaire qui a eu un impact terrible dans l'histoire. Et au XVIIe siècle, le célèbre prédicateur Bossuet, est peut-être même du haut de cette chaire de l'oratoire du Louvre, reprend ce commentaire d'Augustin et convaincit le roi Louis XIV de révoquer l'édit de Nantes et de lancer une terrible persécution contre les protestants. Le philosophe Pierre Bell, qui a vu son propre frère mourir par ses persécutions de Louis XIV, répond à cette action du roi en réfutant les arguments de Saint-Augustin, disant qu'il est absolument impossible de comprendre les paroles de Jésus ainsi, car Dieu est amour. Ce commentaire de Bell au contraint-les d'entrer marque en fait le début d'une nouvelle époque pour la pensée. Ce commentaire marque le début finalement de l'époque des Lumières, ouvrant la porte à la liberté de conscience, à la liberté de la foi. Pierre Bell remarque très justement qu'avec de la violence, on peut peut-être forcer quelqu'un à faire quelque chose, mais certainement pas le forcer à aimer. Or c'est ça le projet de Dieu en Christ. Ce n'est pas de nous dresser comme des bons petits robots, mais que nous ayons un cœur qui aime, enfin, un peu véritablement. La contrainte, les menaces ne nous font pas aimer plus. Au contraire, elles nous font avoir peur. Et cette peur nous fait nous méfier de Dieu. Donc quand des hommes d'église, des théologiens, des pasteurs, des prêtres nous disent « Méfiez-vous, sinon Dieu va vous envoyer en enfer. » Peut-être que c'est efficace pour faire aller les gens à l'église, ou à donner des sous à l'église. Mais dans cette peur de Dieu finalement, on n'a pas un cœur qui est ouvert vers Dieu. On se méfie toujours un peu de Dieu. Et puis cette peur de Dieu, cette peur de l'enfer, cette volonté d'avoir le paradis, ça nous rend égoïstes finalement. Pour chercher à nous protéger nous-mêmes, à essayer de protéger un peu ceux qu'on aime, et que nous puissions chercher le salut, chercher le paradis pour nous et pour ceux que nous aimons. Or le projet de Dieu, ce n'est pas de penser ainsi à nous-mêmes, de chercher notre petit salut, notre petit paradis, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. Le projet de Dieu, c'est l'amour. C'est l'ouverture du cœur à Dieu, de l'ouverture aux autres. C'est que nous trouvions du plaisir dans le fait de voir quelqu'un d'autre un peu plus heureux à cause de nous, d'être un peu sauvé aussi, d'être un peu plus vivant grâce à nous, d'avoir le cœur ouvert. Mais ça, ce n'est pas par les persécutions, par les menaces d'un Dieu méchant qu'on arrive à ce résultat. Alors comment lire cette parabole et comment lire ce fameux contraint-les d'entrée ? Bon, reprenons au début. Le maître de maison, c'est Dieu. Il envoie son serviteur, appelé une multitude de personnes. Ce serviteur, bien sûr, ce sont les prophètes, c'est le Christ. Et ce serviteur qui part annoncer l'amour de Dieu, ça peut être chacun de nous, quand nous parlons à un ami. Ce serviteur, c'est la grand-mère qui parle à son petit-fils, sa petite-fille. Ce serviteur, eh bien, c'est un enfant qui dit à sa mère, à son père, à son frère, l'intérêt que Dieu lui porte. Ce serviteur qui appelle chacun d'entre nous, c'est aussi cette étincelle, finalement, qui vient de Dieu et que nous avons tous au plus profond de nous-mêmes, une étincelle d'intelligence, une étincelle de capacité à espérer, de capacité à aimer, une étincelle, oui, de présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes. Alors, le bon dîner, de fait, ça évoque le paradis, certes, mais dans la Bible, le royaume de Dieu, le paradis ou la vie éternelle, ces trois choses, en fait, sont une seule et même réalité qui est une réalité de notre temps, une réalité de notre vie quotidienne, en fait. On le voit dans cette parabole, puisque Jésus nous dit, voilà, l'heure est venue du dîner, d'entrer et de manger. Donc oui, l'heure est venue, aujourd'hui et maintenant, de cette vie éternelle, de ce royaume de Dieu et de ce paradis qui est quelque chose qui est de l'ordre d'une qualité d'être et de vie si profonde et si vraie, qu'elle a une dimension d'éternité et qu'elle est source de quelque chose d'éternel. Une vraie vie pour aujourd'hui, en ce monde, et une vraie vie qui dure pour toujours. Alors par trois fois, le serviteur devra sortir et sortir encore pour inviter chacun à la vie et il va inviter à chaque fois avec plus de prévenance, avec plus de force, avec plus d'attention. Trois fois, le serviteur sortira et nous sommes à la fois et ce serviteur finalement et celui qui est invité. La première fois, le serviteur a seulement à dire venez car tout est prêt. Tout est prêt pour vous, tout est prêt pour toi. Dieu vous a choisis et Dieu veut faire la fête finalement en votre honneur. Dieu, le grand Dieu de l'univers, s'intéresse à nous et a tout préparé pour nous. Il ne manque que nous finalement à cette fête. Je crois qu'il y a là, oui, une annonce fondamentale, une annonce qui est bouleversante aussi. Nous sommes dignes d'être aimés, nous sommes dignes d'être nourris, nous sommes dignes que Dieu et que l'humanité, tout entière, fassent la fête en notre honneur, se réjouissent de notre présence, l'espèrent, la souhaitent. Nous ne le savons peut-être pas, nous ne voyons peut-être pas comment finalement, ni pourquoi, mais notre existence a du sens, elle vaut la peine. Nous sommes attendus par Dieu, nous sommes espérés par Dieu. Alors l'évangile nous apprend cela et Dieu nous envoie comme des apôtres vers telle, telle personne qu'il nous confie pour que nous nous disions combien elles sont importantes, combien elles sont spéciales, combien leur vie compte. Et combien elles comptent pour Dieu. Cette première annonce, oui, celle de l'amour de Dieu, celle de son amour gratuit qui nous appelle, est importante. Pas besoin de payer, pas besoin de faire dire des prières, ni de faire des sacrifices, ni de bâtir des pyramides. Le paradis nous est grand ouvert. Il suffit pour y entrer, d'aller vers Dieu. Alors c'est déjà plus facile que de devoir forcer les portes du paradis, d'accord, mais quand même, ça reste sélectif. Aller vers Dieu. Aller vers Dieu. Et si l'on n'a pas la force ? Et si l'on ne sait pas ? Et si l'on a encore des doutes ? Et si l'on a un reste de crainte de Dieu ? Et si l'on a un gros brin de paresse, par exemple ? Pas de panique, semble nous dire ici Jésus. Vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas sûr d'y arriver, c'est normal. Souvent, la simple annonce de la grâce ne suffit pas. La simple bonne théologie de l'amour de Dieu ne suffit pas toujours. La simple sagesse, la simple connaissance de notre dignité extraordinaire ne suffit pas toujours à nous remonter le moral, à nous remettre en route, à nous remettre sur pied. Nous avons besoin d'un peu plus d'aide de Dieu que ça pour avancer. Mais quand même, ce venait car tout est prêt, c'était là le point fondamental, la source de tout. Mais voilà, Dieu fait encore un peu plus que de nous ouvrir le paradis. Dieu envoie une deuxième fois le serviteur. Et c'est aussi un conseil qui nous est donné pour avoir de la patience pour nos proches, bien sûr. Il va falloir à Dieu, au serviteur, faire plus que d'appeler. Le serviteur va devoir les conduire, finalement, jusqu'au royaume de Dieu. Et donc on voit dans cette parabole qu'il n'y a pas de trop pauvre pour Dieu. Le serviteur va aller dans les riches avenues de Breteuil ou les rues de la paix. Il va aller dans les ruelles improbables des faubourgs, de je ne sais pas quel village. Et donc, quand on est dans le noir, quand on n'arrive pas à avancer, si l'on est nul, Dieu nous aidera, il nous guidera, il nous conduira, il nous soutiendra, il nous recherchera, et il nous portera comme cette brebis perdue. Mais finalement, chacun, malgré ses faiblesses, pourra, s'il le désire, participer au banquet de la foi, de l'espérance et de l'amour. Nous n'avons donc pas à mériter le paradis, à forcer la porte. Il suffit d'y aller, c'est ouvert. Et si nous n'avons pas la force d'y aller, il suffit de vouloir y aller. Dieu fera le reste, il nous portera, il nous aidera, il nous conduira. Mais vouloir y aller, ça, c'est encore sélectif, finalement. Si nous refusons d'aimer Dieu, si nous nous fermons à son aide, que faire ? Vous croyez que Dieu va nous abandonner comme une vieille paire de chaussettes ? Ce serait mal le connaître, quand même. Car celui qui aime vraiment n'abandonne pas son amour quand il va mal, bien sûr. Dieu envoie encore une fois son serviteur avec la mission, la mission de chercher ceux que l'on peut alors appeler les plus pauvres parmi les plus pauvres. C'est parce qu'ils sont comme écroulés en dehors de tout chemin que même leur désir, même leur espérance est morte finalement. Ceux qui n'ont même plus la force de vouloir le bien. Mais c'est pour eux que Jésus est envoyé, bien sûr. C'est vers eux que Dieu nous envoie. et c'est vers eux que Dieu nous envoie en disant « Va vers eux, trouve-les et contrains-les d'entrer. » Alors Dieu, bien sûr, n'impose pas à l'homme d'avoir la foi. Comment pourrait-il le faire ? C'est impossible. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à espérer ni forcer quelqu'un à être libre. Alors comment est-ce que quelqu'un serait finalement contraint d'accepter, de communier avec Dieu ? Eh bien, Jésus répond à cette question par sa vie tout entière. C'est par l'amour, c'est par la patience que Dieu nous sauve et qu'il nous sauve à tous. Jésus explique cela vraiment comment Dieu contraint d'entrer chaque personne quelques lignes plus loin, donc dans l'évangile selon Luc avec cette incroyable parabole de la brebis perdue. Il est très clair dans cette parabole, relisez-la tranquillement, littéralement, que Jésus n'a aucun doute sur l'amour de Dieu, bien sûr. Il n'y a pas marqué une seconde que la brebis devrait reconnaître qu'elle est pécheresse ou qu'elle est perdue pour que Dieu aille à sa recherche ou que Dieu la trouve. Non, ce berger qui représente Dieu, bien sûr, comme classiquement dans la Bible, Jésus n'a aucun doute sur son amour et il n'a aucun doute sur le succès de sa recherche, de la recherche de Dieu qui recherche la plus perdue des plus perdus des brebis. Jésus nous dit qu'il va que ce Dieu berger recherche la dernière des brebis perdues comme s'il n'y en avait plus qu'une seule de perdue dans toute l'humanité. Et il nous dit qu'il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Il n'y a pas marqué peut-être la retrouvera-t-il. Non, il y a marqué que le berger la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Donc, il la trouvera. Et d'ailleurs, Jésus insiste, il dit « Et lorsqu'il l'a trouvée, alors il la prend sur ses épaules plein de joie. Et il la porte si elle est trop faible, il la sauve et il peut alors, oui, faire la fête avec tout le monde finalement. Car on ne pouvait pas faire la fête tant qu'il en manquait une des brebis. Tant qu'il manquera une seule personne à sauver, ce berger qui est Dieu ne cessera de chercher et donc sa maison ne sera pas pleine quand il restera une seule place vide pour une seule personne qu'il n'a pas pu encore retrouver. Mais c'est très clair, à deux reprises, les paroles de Jésus affirment avec certitude que l'amour de Dieu finira par retrouver chacun. C'est par son amour, par son pardon, par sa patience que Dieu finalement finira bien par sauver toute personne du monde entier. Même un grand méchant peut avoir parfois une faiblesse dans sa méchanceté finalement. Parfois une étincelle de foi, d'intelligence, une étincelle d'amour. Il peut alors sentir que Dieu le cherche, il peut alors se sentir retrouvé par Dieu, il peut sentir que quelque chose qu'il ne connaissait pas commence à le porter enfin un peu finalement. Commence à le guérir, commence à le ressusciter et commence à le porter dans le bon sens. Même le plus désespéré peut avoir une étincelle d'espérance, il peut être touché par un geste d'une personne, par une parole qui ouvre comme une fenêtre, comme une lumière dans son espérance, dans sa vie. Et puis au pire, même si quelqu'un refusait d'entendre l'appel de Dieu tout au long de sa vie sur terre. C'est un sacré gâchis, certes, mais à sa mort, nous verrons Dieu face à face, nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens. Et alors, nous le connaîtrons véritablement. Alors, ce qui est méchant en nous, finalement, pleurera sur le temps perdu. Il pleurera sur son ingratitude face à l'amour de Dieu. Il pleurera sur sa méchanceté, pleura sur toutes les belles occasions perdues, d'inviter quelqu'un, de se réjouir, de vivre, de vivre vraiment par l'amour. Il pleurera comme l'apôtre Pierre pleure après avoir renié Jésus, tant qu'il faisait sombre, tant qu'il faisait nuit. Mais alors, Dieu console et accueille comme le Christ réconforte Pierre et l'envoie comme berger de ses agneaux. Mais me direz-vous peut-être si Dieu finit par recevoir finalement tout le monde dans son paradis, alors à quoi est-ce que ça sert d'avoir la foi maintenant, à quoi ça sert de prier, à quoi ça sert de lire la Bible, à quoi ça sert de rendre un culte à Dieu si de toute façon nous avons déjà le paradis, finalement la vie éternelle ? Eh bien, je répondrai à cette question par une autre question. À quoi est-ce que ça sert d'aller voir une grand-mère que l'on aime et qui vous aime ? À quoi est-ce que ça sert à l'ami d'aller voir son ami ? On va se voir juste pour le bonheur d'être ensemble et de communier. On va se voir juste pour la joie de faire plaisir ou de donner un coup de main à cette personne que l'on aime et qui a besoin de notre présence. Mais si nous n'allions pas voir notre grand-mère qui nous aime, elle ne nous aimerait pas moins pour autant, bien sûr, si elle nous aime. Et notre amie, s'il ne se voit pas pendant quelques années, un ami fidèle, un ami vrai, il ne nous aimera pas moins pour autant, bien sûr. Et nous, nous les aimerions toujours, même si, voilà, on ne se voit pas beaucoup. Car c'est ça, l'amour, c'est aimer sans condition. Or, c'est d'un amour vrai que Dieu nous aime. Et le Christ en est la preuve vivante. Son royaume n'est pas acheté, nous y avons une place, notre place, celle d'un enfant bien-aimé, lui, Dieu, nous a déjà reçus. Et il nous envoie dans le monde pour être comme une étincelle de foi, d'espérance et d'amour pour quelques autres. Alors, il reste quand même une petite difficulté. De qui parle Jésus quand il dit « Aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner ? » Est-ce que ce n'est pas une menace ? Eh bien non. Il s'agit des personnes qui sont montrées au début de la parabole et qui ne se sont excusées de ne pouvoir venir. Mais c'est vrai qu'elles ne pouvaient pas en fait. Et donc c'est une... C'est comme pour les justifier qu'il dit ça. La première personne, elle s'occupe de son chant. Ça évoque le travail dans le monde, ce n'est pas critiquable, c'est bien, nous avons à faire du travail dans le monde. La seconde s'occupe de labourer avec ses cinq paires de bœufs. Bon, l'exagération même du chiffre montre bien qu'il s'agit là d'un symbole. Les cinq paires évoquent bien entendu clairement la pratique de la loi de Moïse. Cela évoque donc un comportement droit, ça évoque la religion, ça évoque une bonne morale de vie. Et ça non plus, ce n'est pas critiquable, c'est bien. Le troisième vient de se marier. Ben c'est très bien. il y a dans l'amour entre les humains vraiment un lieu de bonheur et de fécondité. Il ne s'agit donc pas de telle ou telle personne qui serait exclue du paradis, mais il s'agit dans ces trois personnages, dans ces trois figures, trois bonnes choses, trois excellentes, trois meilleures dimensions finalement de notre vie en ce monde, mais en elle-même, aucune de ces trois dimensions ne monte au ciel, ne va jusqu'au ciel. Et c'est pour nous faire attirer notre attention là-dessus que Jésus nous dit aucune de ces trois excellentes dimensions ne suffit pour aller au paradis, pour être dans la vie éternelle. Il faut quelque chose de plus, quelque chose qui est de l'ordre de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et c'est Dieu qui est la source et la finalité de notre être. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas la religion, ce n'est même pas une bonne morale, ce n'est même pas l'amour qui nous unit entre nous. Notre travail, il doit être comme le reste de notre être, vivifié par l'étincelle de vie qu'est Dieu. Vivifié par cette façon nouvelle qu'est la communion grâce à l'amour de Dieu. Même la religion, c'est très bien, même une bonne moralité, c'est merveilleux, doivent être vivifiés finalement par cet amour qu'est Dieu. Sinon, ça ne sert à rien, nous dit Paul aussi. Même nos amours, même nos amitiés vraies finalement, elles doivent être vivifiées par l'amour de Dieu, pour, pour, vivifiées par sa bénédiction, vivifiées par son esprit. Alors, notre être tout entier, oui, participe au banquet de la vie éternelle. Amen. Amen.